Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Maéva Genam et de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Maéva, c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Maéva et Mila se détestent et il y a quelques jours, Maéva lui a proposé un octogone. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a décidé de critiquer le ramadan de Maéva. En effet, la matrice de chirurgie esthétique a subtilement taclé Maéva en parlant de ceux qui font le ramadan et qui se comportent mal. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. C'était pas un film, c'était un documentaire, mais pfff, une histoire vraie. Aux Etats-Unis, il y a toujours des histoires de fous, mais même dans Crimes. Vous savez, l'émission Crimes, là, sur la 12, sur la 12. Le pire, c'est que j'aime trop regarder ce genre d'émission. Et pourtant, je suis une flippette, mais je sais pas pourquoi. Genre, en plus, j'ai envie de regarder jusqu'au bout. Et alors, ce qui m'énerve, ce qui m'énerve, c'est quand on me donne un faux espoir. Alors, vous voyez que genre, on voit toute l'enquête et tout. Et à la fin, genre, on sait pas l'enquête, tatati. Alors là, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, d'avoir regardé ça pour rien. Franchement, le nombre d'enquêtes irrésolues, ça qu'on dit non résolues, qu'il y a, la vérité, ça fait peur. Genre, il y a des histoires, mais vraiment macabres dans ce bas-monde. Le documentaire que j'ai regardé hier soir, c'était sur la femme qui s'appelait Shannon Wat, aux Etats-Unis, mais horrible. Genre, horrible. En fait, c'est l'histoire d'une meuf qui a disparu comme ça, une mère de famille, du jour au lendemain. Et en fait, c'était son mari qui l'avait tué avec les enfants. Le documentaire, il a été vu 52 000 fois. Qu'est-ce que je dis ? 52 millions de fois. Donc, c'est un des plus gros succès de Netflix, mais genre, horrible. Vous imaginez ? Genre, déjà que c'est un truc de fou de tuer son conjoint, genre vraiment, c'est très grave. Mais imaginez votre propre cher, genre. En fait, des fois, quand je regarde les trucs, genre crime et tout, là, je vous explique, c'est parti, hein, pour vous raconter ma vie. De toute façon, avec moi, c'est tout ou rien. C'est soit je mets trois snaps de ma nourriture, soit je mets 40 slides où je vais parler. En fait, je vous disais, mais des fois, tellement ça me paraît surréaliste et genre inhumain, genre le reportage et tout, que je me dis, mais ce n'est pas possible, genre, ça ne peut pas être vrai. Et je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais par exemple, quand je vois qu'il y a une date, genre, en 2013 ou en 2020 et tout, eh bien, j'essaie toujours de me dire où est-ce que j'étais à ce moment-là. Et en fait, le plus flippant, c'est quand je me dis que j'existais déjà. Parce qu'encore, les histoires d'années 80 et tout, genre, je n'étais pas là. Mais de me dire, ouais, là, par exemple, j'étais à l'école et au même moment, la même date, il y a quelqu'un qui est en train de... Waouh, ça me... On se rend compte que les gens, en vrai, ils cachent trop de choses. Je vous jure, genre, il y en a plein, ils disent oui, c'était un père de famille exemplaire, on ne se saurait jamais douté et tout, genre, mais what ? Après, c'est vrai que ce n'est pas écrit sur le front des gens et tout, mais je ne sais pas. Franchement, la vérité, ça fait flipper. Et le pire, vous savez, c'est quoi le pire ? Alors, bien sûr que par accident et tout, c'est très grave et tout, mais le pire, c'est, vous voyez, les tueurs en série, là, qui ont des pulsions, qui ont même des profils type, genre de femmes, ou... Genre ça, mais ça, ces gens-là... Je me rappelle, moi, je vous racontais ma vie, mais je me rappelle que, franchement, moi, j'avais regardé un reportage sur l'étude des tueurs en série et, en fait, c'est des gens qui avaient vécu un traumatisme durant leur enfance, la plupart. Genre, le plus triste, c'est que, en fait, ces gens-là qui vont devenir des tueurs en série, eh bien, c'était des victimes, vous voyez, genre, enfants, par exemple, ils avaient une mère un peu... genre, un peu même beaucoup violente, où il leur est arrivé un truc pervers, vous voyez ce que je veux dire ? Et, en fait, après, ils ont trop, trop mal grandi. Mais souvent, les tueurs en série, c'est un problème qui est lié à la mère. Et jamais, non ? Peut-être que je suis la seule à regarder ça, les films de Psycho, mais vous voyez, souvent, ça vient de la mère, quand la mère, elle est, genre, autoritaire et tout. Et, en fait, bon, vas-y, je vais trop m'égarer, je vous jure. Là, on dirait que j'ai l'impression que c'est une vidéo YouTube et que je suis là 100 ans pour vous raconter ma vie. Mais, bref, tout ça pour dire que, franchement, je suis fascinée et à la fois apeurée par ce genre de documentaire, mais, je sais pas, genre, par exemple, une comédie. J'ai dit, enfin, je vais toujours aller dans la section thriller, films à suspense, horreur. Films d'action, encore, ça va. Mais, alors, les films que j'aime pas du tout, c'est, genre, fantastique. Vous voyez, les trucs, genre, impossibles, le mec, il vole et tout, genre... En tout cas, mes amours, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je vais aller prendre ma douche. Ma douche au dop, dop, barba, papa, qui sont trop bons. Et je reviens pour vous dire ce que je vais regarder. Mais, a priori, je vais regarder un film que ma copine m'a conseillé, qui s'appelle Believe Me. Et je me demande si je l'ai pas déjà vu, parce que je vous explique. Je crois que j'ai vu la moitié des films de Netflix. Apparemment, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Alors, là, il m'en suffisait pas plus pour avoir envie de regarder. J'ai l'impression d'avoir pris un bain, tellement c'était long, alors que j'ai que pris ma douche. Mais, en fait, je vous explique. Je suis en train de travailler sur un réel. Ça va faire les Reels. Et, en fait, le problème, c'est qu'il y a des réels. Ça peut prendre 20 minutes. Comme ça peut prendre 3, 4, voire 5 heures. Et, en fait, le rendu, après, c'est genre 1 minute, vous voyez. Donc, du coup, les gens, ils se disent « Ah, vas-y, ça, c'est en 2-2 et tout. » Alors que, franchement, un réel, parfois, ça peut prendre genre... Mais grave ! Par contre, le tatouage à ma bouche, catastrophique. Je vous avais dit que j'avais tenté une expérience où, en fait, j'avais fait le laser sur mon visage. Et, en fait, je pensais qu'en passant le laser sur ma bouche, ça allait atténuer mon tatouage. Et, en fait, pas du tout. Ça avait fait l'effet inverse. Quand vous avez vos lèvres tatouées et que vous passez le laser, au lieu d'éclaircir, en fait, ça fonce. Et, du coup, je me suis retrouvée ici, avec un tatouage qui est passé de rose sympa à marron foncé. Bon, sinon, mes amants, j'espère que ça va. Moi, je suis trop contente puisque j'ai Khadija, ma meilleure amie de Miami, qui vient d'arriver à Dubaï. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir passer du temps avec elle, de pouvoir passer une soirée avec elle. Je vais essayer aussi de faire venir ma grande sœur dans les jours qui arrivent pour qu'on puisse passer des vacances ensemble. J'ai vraiment hâte aussi que le jardin, il soit terminé puisque je ne vous cache pas que... Je ne me plains pas du tout. Je vous jure, je ne me plains pas. Mais vraiment, ici, les gens, ils sont pleins de... On vous fait un travaux en trois jours. On vous construit une piscine en une semaine. Bref, des trucs qu'on sait que c'est impossible. Et au final, ça met encore plus de temps que si vous l'aviez fait n'importe où ailleurs. Sauf qu'ils sont pleins de blablabla. Par exemple, quand vous pensez que votre jardin, il sera prêt... Je ne sais pas, moi, dans une semaine, en fait, il ne sera prêt que dans deux mois. Voilà, il faut vous faire à l'idée. C'est comme ça. Pour vous parler un petit peu de moi, mon ramadan, franchement, il se passe bien. Je vous dis la vérité, je suis fière de moi. Même si je pense que je peux faire encore mieux. Mais voilà, j'y travaille. En revanche, j'ai remarqué que pendant le ramadan, il y a vraiment deux types de personnes. Alors, je vous explique. Ce n'est pas pour juger, mais bon, là, ça va. C'est la nuit, je peux parler. En fait, il y a deux types de personnes. Tu as ceux, franchement, qui s'améliorent dans leur comportement, qui disent plus de gros mots, qui ont un changement radical. Et c'est souvent eux qui sont le plus jugés. Mais franchement, moi, je pense que quand ça part d'une bonne intention, eh bien, c'est le plus important. Et tu as le deuxième type de personnes aussi qui fait le ramadan, qui ont un caractère encore plus que d'habitude. C'est des gens qui disent encore plus de gros mots que d'habitude. Un rien ne les énerve. Et genre, ce qui justifie leur comportement, c'est parce qu'ils ne peuvent pas fumer une cigarette ou parce qu'ils ne peuvent pas boire. Genre, non, mais il faut vous calmer. Je te jure, moi, je ne connaissais pas tout ça. Ça veut dire que quand j'ai vu des gens s'énerver comme ça sur la route et tout, je ne comprenais pas. Et après, on me disait non, mais c'est parce que c'est le ramadan. Mais moi, pendant le ramadan, j'ai compris que les gens, ils doivent être mieux, ils doivent mieux se comporter, pas pire. Enfin, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surprise. Mes amours, je voulais en profiter pour vous parler d'un super resto qui se trouve à Ponto Combo. Donc ça, c'est en région parisienne. Et franchement, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi, à partir de 18h jusqu'à 2h et le week-end jusqu'à 4h du matin. Et la bouffe, elle est juste exceptionnelle. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. OUF ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501